... Toumba Diakite ne répond pas à cette question. Et après la séance, Toumba Diakite dit qu'il ne reçoit plus de commission d'enquête jusqu'à sa mort. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que vous avez dit à la commission d'enquête internationale. Je n'ai pas de réponse. D'accord, le tribunal va apprécier. Alors, on vous a posé la question de savoir combien de morts et de blessés il y en a eu au stade. Voici ce que vous avez dit. Je n'en sais rien. Qu'en pensez-vous ? Je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes en train de dire. D'accord, le tribunal va apprécier. Alors, on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Toumba Diakite n'a pas constaté de tir contre la foule. Honnêtement, c'est ce que vous avez dit. Honnêtement, vous n'avez pas constaté de mort. Il n'y a pas eu derrière de tir à balle réelle. Et ce n'est pas ce que je dis ici. Mais si vous regardez ce qu'on est en train de vous dire pour parler, ça nous étonne un peu. Non, venez. Nous, il est en train de prendre le mort. Non, parce que chaque fois, vous jetez un coup d'œil. Et puis, quand on écrit, vous répétez la réponse qui est écrite. S'il vous plaît, on vous donne la permission, maître, de venir vous regarder. Oui, oui. Ça ne nous gênera pas. Non, venez. Maître, posez la question. Oui, merci, M. le Président. Venez voir. Autre question. Non, ce n'est pas votre plat. C'est la plat de tous les avocats. Vous avez chassé la balle, on vient ici ou non ? Alors, vous avez dit que vous n'avez pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Et après cette commission, Toumba Diakite assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Il a répondu à cela. Ah, d'accord. Posez une autre question. Merci, M. le Président. En revenant au courriel Blaise Goumou, vous avez dit que vraiment, vous ne l'avez pas posé, vous ne l'avez pas vu poser un acte répréhensible le 28 et le jour suivant. Vous voulez confirmer cette affirmation ? Je ne l'ai pas vue. D'accord. Ce que je connais de lui, c'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Voilà. Alors, voilà la liste de questions que j'avais à vous poser. Maintenant, ma demande, M. le Président, honorable membre du tribunal, M. Toumba Diakite a nié presque tout ce que Selodalen Diallo a dit, ce que le Sénifal a dit, ce que Moukta Diallo a dit, etc. C'est pourquoi je voudrais, en application des dispositions de l'article 422 du code de procédure pénale, soumettre une demande, l'article 422, qui dispose que les témoins appelés par le ministère public ou les partis sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposés à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Alors, je voudrais formuler la demande de comparution de témoins, notamment du général Sekouba Konante, de Selodalen Diallo, de Lo Sénifal, de Thibou Kamara, de Sidi Aturé, de Moukta Ba, pardon, excusez-moi le correspondant, Moukta Diallo et enfin de M. Ba Uri, même s'ils n'ont pas été entendus devant, ou à l'enquête prenait encore moins devant le pool, la loi dit qu'on peut les entendre. Donc, je vous prie de bien vouloir ordonner au ministère, puisque il y a des délais de comparution, lorsque les témoins se trouvent à l'étranger, il y a un délai, je crois, de 3 mois, selon les dispositions des articles 156 et suivant du code de procédure pénale. Et la loi ajoute que le témoin qui est régulièrement cité, qui ne compare pas, peut être condamné. Soit on l'amène par la force ou être condamné. C'est pourquoi je vous prie, puisqu'il y a des délais de procédure... Est-ce que c'est la seule demande ? Oui, c'est la seule demande. Voilà, c'est bon. Que le tribunal veille bien ordonner leur comparution et permettre au parquet de prendre les dispositions liées aux formalités de comparution, afin que, puisque M. Toumba est en train de tout nier ici... C'est bon, maître, c'est bon, vous avez fait la demande, c'est bon. Donc, telle est la teneur de ma demande, et je vous remercie de votre patience. Au moment venu, le tribunal va apprécier cette demande. Pour le moment, nous sommes avec les accusés. D'accord. Merci, M. le Président, honorable membre du tribunal. J'en ai fini. D'autres questions ? On peut continuer, il est 17h. Vous dites ? Si on peut continuer, il est 17h passé. Vous voulez qu'on arrête ? Non, mais je demande simplement. Comme c'était la convention, vous avez toujours appelé la convention. Vous êtes fatigué ? Non, on peut continuer jusqu'à zéro, M. le Président. C'est l'avis de tout le monde ? Oui ? Oui ? Ah, ça murmure, hein. M. le Président. Mais attends. Mais il a demandé. M. le Président, voilà. Jusqu'à zéro. Nous voudrions que... Nous voudrions que... La convention... Monsieur le Président... Monsieur le Président... D'accord. Pardon ? On se conforme aux erreurs. Non, il est en train de consulter. Est-ce qu'à titre exceptionnel, aujourd'hui, compte tenu de votre rencontre avec M. le Bâtonnier, il y a eu plusieurs suspensions, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire une rallonge au moins d'une heure ? Si vous acceptez, hein, si toutes les parties, y compris le ministère public, acceptent, hein, qu'on fasse une rallonge d'une heure ? Ministère public, parce que c'est vous qui nous parlez souvent de questions sécuritaires. M. New praktique . Jusqu'à, G. Jusqu'à. Jusqu'à, G.